De Sainte Élisabeth de la Trinité, Méditation de retraite d'août 1906, dixième jour et dernier jour. Première oraison. « Si tu savais le don de Dieu, disait un soir le Christ à la Samaritaine, mais quel est-il ce don de Dieu si ce n'est lui-même ? Et nous, dit le disciple bien-aimé, il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Saint Jean-Baptiste pourrait dire encore à bien des âmes cette parole de reproche. Il y en a un au milieu de vous, en vous, que vous ne connaissez pas. Si tu savais le don de Dieu, il est une créature qui connut ce don de Dieu, une créature qui n'en perdit pas une parcelle, une créature qui fut si pure, si lumineuse, qu'elle semble être la lumière même. Une créature dont la vie fut si simple, si perdue en Dieu, que l'on ne peut presque rien en dire. Virgo Fidelis, c'est la Vierge fidèle, celle qui gardait toutes choses en son cœur. Elle se tenait si petite, si recueillie en face de Dieu dans le secret du Temple, qu'elle attirait les complaisances de la Trinité Sainte. Parce qu'il a regardé la bassesse de sa servante, désormais toutes les générations m'appelleront bienheureuse. Le Père, se penchant vers cette créature si belle, si ignorante de sa beauté, voulut qu'elle soit la mère dans le temps de celui dont il est le Père dans l'éternité. Alors l'esprit d'amour qui préside à toutes les opérations de Dieu survint. « La Vierge dit son fiat, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. » Et le plus grand des mystères fut accompli. Et par la descente du Verbe en elle, Marie fut pour toujours la proie de Dieu. Il me semble que l'attitude de la Vierge durant les mois qui s'écoulèrent entre la Nation, l'Annonciation et la Nativité est le modèle des âmes intérieures, des êtres que Dieu a choisis pour vivre au-dedans, au fond de l'abîme, sans fond. Dans quelle paix, dans quel recueillement, Marie se rendait et se prêtait à toute chose, comme celles qui étaient les plus banales étaient divinisées en elle. Car à travers tout, la Vierge restait l'adorante du don de Dieu. Cela ne l'empêchait pas de se dépenser au dehors lorsqu'il s'agissait d'exercer la charité. L'Évangile nous dit que Marie parcourut en toute diligence les montagnes de Judée pour se rendre chez sa cousine Élisabeth. Jamais la vision ineffable qu'elle contemplait en elle-même ne diminua sa charité extérieure. Car, dit un pieux auteur, si la contemplation s'en va vers la louange et vers l'éternité de son Seigneur, elle possède l'unité et ne la perdra pas. Qu'un ordre du ciel arrive, elle se retourne vers les hommes, compatit à toute leur nécessité, se penche vers toute leur misère. Il faut qu'elle pleure et qu'elle féconde. Elle éclaire comme le feu, comme lui, elle brûle, absorbe et dévore, soulevant vers le ciel ce qu'elle a dévoré. Et quand elle a fait son action en bas, elle se soulève et reprend brûlante de son feu le chemin de la hauteur. Deuxième oraison Nous avons été prédestinés par un décret de celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté, afin que nous soyons la louange de sa gloire. C'est saint Paul qui parle ainsi, saint Paul instruit par Dieu lui-même. Éphésiens, chapitre 1, versets 11 et 12 Comment réaliser ce grand rêve du cœur de notre Dieu, ce vouloir immuable sur nos âmes ? Comment, en un mot, répondre à notre vocation et devenir parfaite louange de Dieu, louange de gloire de la très sainte Trinité ? Au ciel, chaque âme est une louange de gloire au Père, au Verbe et à l'Esprit Saint, parce que chaque âme est fixée dans le pur amour et ne vit plus de sa vie propre, mais de la vie même de Dieu. Alors elle le connaît, dit saint Paul, comme elle est connue de lui. Confère 1 Corinthien 13, 12 En d'autres termes, son entendement est l'entendement de Dieu, sa volonté est la volonté de Dieu, son amour, l'amour même de Dieu. C'est en réalité l'esprit d'amour et de force qui transforme l'âme, car lui ayant été donné pour supplier à ceux qui lui manquent, comme dit encore saint Paul, Il opère en elle cette glorieuse transformation. Saint Jean de la Croix affirme que peu s'en faut que l'âme livrée à l'amour par la vertu de l'Esprit Saint ne s'élève jusqu'au degré dont nous venons de parler, dès ici-bas. Voilà ce que j'appelle une parfaite louange de gloire. Une louange de gloire, c'est une âme qui demeure en Dieu, qui l'aime d'un amour pur et désintéressé, sans se rechercher dans la douceur de cet amour, qui l'aime par-dessus tous ses dons, et quand même elle n'aurait rien reçu de lui, et qui désire du bien à l'objet ainsi aimé. Or, comment désirer et vouloir effectivement du bien à Dieu, si ce n'est en accomplissant sa volonté, puisque cette volonté ordonne toute chose pour sa plus grande gloire. Donc cette âme doit s'y livrer pleinement, éperdument, jusqu'à ne plus vouloir autre chose que ce que Dieu veut. Une louange de gloire, c'est une âme de silence qui se tient comme une lyre sous la touche mystérieuse de l'Esprit-Saint, afin qu'il en fasse sortir des harmonies divines. Elle sait que la souffrance est une corde qui produit des sons plus beaux encore. Aussi elle aime la voir à son instrument, afin de remuer plus délicieusement le cœur de son Dieu. Une louange de gloire, c'est une âme qui fixe Dieu dans la foi et la simplicité. C'est un réflecteur de tout ce qu'il est. C'est comme un abîme sans fond dans lequel il peut s'écouler, s'épancher. C'est aussi comme un cristal au travers duquel il peut rayonner et contempler toutes ses perfections et sa propre splendeur. Une âme qui permet ainsi à l'être divin de rassasier en elle sans besoin de communiquer tout ce qu'il est et tout ce qu'il a est en réalité la louange de gloire de tous ses dons. Enfin, une louange de gloire est un être toujours dans l'action de grâce. Chacun de ses actes, de ses mouvements, chacune de ses pensées, de ses aspirations, en même temps qu'ils l'enracinent plus profondément en amour, sont comme un écho du sanctus éternel. « Au ciel de la gloire, les bienheureux n'ont de repos, ni jour ni nuit, disant, Saint, 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 le Seigneur Tout-Puissant. Et se prosternant, ils adorent celui qui vit dans les siècles. » Apocalypse 4, versets 8 à 10 « Dans le ciel de son âme, la louange de gloire commence déjà son office de l'éternité. Son cantique est ininterrompue, car elle est sous l'action de l'Esprit Saint qui opère tout en elle. » 1 Corinthien 2, 11 Et quoi qu'elle n'en ait pas toujours conscience, car la faiblesse de la nature ne lui permet pas d'être fixée en Dieu sans distraction, elle chante toujours, elle adore toujours, elle est pour ainsi dire toute passée dans la louange et l'amour, dans la passion de la gloire de son Dieu. Dans le ciel de notre âme, soyons louanges de gloire de la Sainte Trinité, louanges d'amour de notre Mère Immaculée. Un jour, le voile tombera, nous serons introduites dans l'éparvis éternelle, et là nous chanterons au sein de l'amour infini. Et Dieu nous donnera le nom nouveau promis au vainqueur. Apocalypse 2, 17 Quel sera ce nom nouveau ? Laudem glorie A la louange de gloire de ton nom A la louange de gloire de ton nom un vangible A la louange de gloire de ton nom A la louange de gloire pour te regr cuenta C'est parti !